Cette histoire que vous allez entendre me tenait déjà à cœur depuis un certain temps. Lors d'une précédente série, j'avais raconté le meurtre de Big Jake, dans ce qui sera l'un des pires épisodes de la rivalité entre Didier et Shug Knight. Et bien pour vous qui m'avez suivi jusque là, j'ai une bonne nouvelle, puisque vous aurez un train d'avance sur les autres, et en fait je suis même convaincu que vous recevrez différemment ce récit. Pour ceux qui nous découvrent, je ne vous dis pas de zapper les coups de ce podcast, mais je conseille quand même d'écouter mes précédentes histoires autour de Bad Boy pour vous imprégner du contexte. Cette série se divisera en trois épisodes que vous pourrez retrouver à la fois sur YouTube comme sur des plateformes de streaming audio, tous les liens sont dans la description. Ceci étant dit, voici sans plus tarder le résultat de mon travail de recherche, j'espère que vous l'apprécierez. Ce que vous allez écouter dans un instant, certains l'ont souvent réduit à un simple fait divers. La vérité c'est que ce meurtre a priori banal est peut-être la première grosse fissure dans ce qui entraînera la chute de BMF. BMF, trois lettres pour Black Mafia Family, certainement l'un des empires les plus emblématiques du crime organisé à Atlanta de ces 30 dernières années. Cette histoire sera aussi l'occasion de pénétrer l'univers de cette organisation criminelle dont je suis sûr, vous avez déjà entendu parler. Mais ce récit c'est pas que ça, c'est aussi celui de la rencontre entre deux mondes, le hip-hop et la rue, une frontière parfois ténue mais qui apparaîtra très distinctement ici comme vous le verrez. Cette connexion musicale sera incarnée par Didi, lui n'a jamais été un gangster, mais les liens de longue date qui l'unissent à Mitch et BMF ont traversé les époques. Ils ont connu le meilleur, mais aussi le pire. Un jour de l'été 1994, un jeune dealer de drogue du nom de Tennis Walker était interpellé par la brigade anti-stube d'Atlanta. Une enquête de long cours avait permis à la police d'accumuler les preuves de sa participation à un trafic de cocaïne. Les quelques jours de détention et la menace d'encourir une lourde peine de prison avaient attendri les ardeurs de Walker, puisque désormais il se disait prêt, prêt à accepter le marché de la police. Et comme souvent le deal était simple, du moins dans les termes, en échange de quelques noms parmi ses associés, les charges retenues contre Dennis Walker seraient requalifiées et la sentence requise à son encontre infiniment plus clémente. La suite, vous l'imaginez, il passera à table en donnant notamment un nom, celui d'un certain Tony Valentine, le mec qui lui fournissait la coke. Les flics tiendront parole, puisqu'à peine 3 ans plus tard, Walker était redevenu un homme libre. Et ce 30 octobre 1997, jour même de sa sortie de prison, Dennis Walker marquait l'un de ses premiers arrêts dans un bar du centre-ville d'Atlanta. D'après les témoins, il avait engagé une conversation avec des filles tout en buvant son verre, puis peu de temps après il était parti. Au volant de sa Nissan, il avait rejoint la Nationale 85 en direction de la périphérie de la ville. Mais alors qu'il empruntait une sortie, une voiture avait ralenti à son niveau sur la voie d'à côté. Une vitre s'est baissée, un bras armé d'un gros calibre en est sorti, et là plusieurs coups de feu ont résonné. La Nissan de Walker avait été arrosée par les balles. Quelques minutes plus tard, plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour lui porter les premiers secours. Mais c'était trop tard, Dennis Walker avait déjà quitté ce monde. Dès le mois de janvier 1998, soit deux mois après le meurtre de Dennis Walker, les enquêteurs avaient déjà activé leur réseau d'indics pour remonter aux auteurs. Assez rapidement, l'un des informateurs leur donnera un élément crucial. D'après une conversation à laquelle il avait assisté, le tireur dans cette affaire était un dénommé Mitchie. Il aurait voulu réduire Walker au silence une bonne fois pour tout après qu'il ait balancé Valentine au fédéraux. Toujours selon cet indique, Tony Valentine était lui-même un associé de Mitch, d'où s'être en qu'une tenace contre Dennis Walker. A compter de ce jour, Mitch est devenu le suspect principal dans cette affaire d'homicide. Le problème, c'est que malgré toutes les investigations, le dossier du procureur restait désespérément maigre. Aucune preuve formelle ne venait attester du rôle de Mitch dans cette histoire et par conséquent rien ne permettait de l'inculper. Mais cet événement fera date pour les policiers. Lorsqu'on se penche sur le passé criminel de Mitch, les tiroirs sont très nombreux. Je ne vais pas tous les ouvrir aujourd'hui parce que ce n'est pas une série à proprement parler sur BMF. Pourtant, retenez une chose. L'assassinat de Dennis Walker marque l'un des points de départ dans le travail de la justice pour faire tomber Big Mitch. Le destin de Mitch est à la fois prévisible sur tellement d'aspects et exceptionnel sur tant d'autres. C'est l'histoire d'un gosse du Détroit des années 70, à l'époque où la ville tenait encore son surnom de Motor City chevillée au corps parce qu'elle était le cœur géographique des usines automobiles du pays. General Motors, Ford ou Chrysler par exemple y a été implanté. Avec évidemment son lot d'ouvriers non qualifiés venus des quatre coins d'Amérique avec l'espoir d'y trouver un avenir meilleur et surtout un travail. Détroit est une ville historiquement industrielle et qui a longtemps drainé des mouvements de migration économique. Dans les années 50, bon nombre d'afro-américains fuient les états ségrégationnistes du sud. Et parmi eux, beaucoup faisaient le choix de s'installer dans le Michigan avec l'idée d'y trouver une opportunité professionnelle. C'est dans ce contexte que Lucille et Charles Flannery y avaient posé leur valise dans les années 60. Et bien qu'ils venaient de célébrer leur mariage quelques mois plus tôt, ce n'est pas seul qu'ils arrivaient. Lucille portait déjà dans ses bras leur premier-né. Lui s'appellera Demetrius, avait dit Charles. Puis peu de temps après, le couple accueillait son deuxième enfant. Un autre garçon qui n'allait pas tarder à marcher dans l'ombre de son frère et qui lui répondait au nom de Terry. Comme au sein de nombreuses familles noires qui avaient parfois enduré un périple pour rejoindre la côte est à cette époque, l'ambition était immense, mais la réalité souvent décevante. Et pour Charles, le patriarche des Flannery, c'était en général entre deux et trois boulots en même temps qui devaient jongler pour juste joindre les deux bouts. Le pire, c'est que malgré tout ça, il n'était même pas rare que les gosses rentrent de l'école pour trouver que l'électricité avait été coupée. Alors rapidement, les choses ont semblé évidentes pour les fils Flannery. La fatalité n'était pas une option. C'était pas un job au McDo qui viendrait briser le cercle miséreux dans lequel leur père paraissait pris au piège. Alors pour changer la donne, il fallait changer l'approche. Et un début de réponse avait l'air de pointer le bout de son nez dans les premiers grammes de côte que l'aîné des fils Flannery était parvenu à écouler. Son petit frère Terry ne mettra pas longtemps à prendre le train en marche. En alliant un réalisme dépourvu d'état d'âme et un sens aiguisé du business, les deux frères commenceront vite à compter leurs dollars en liasses. La légende veut que ce soit depuis le domicile familial que les premières opérations se soient menées. Dès 1986, au moment du divorce de leurs parents, c'est qu'un membre d'un crew de détroit a baptisé les 50 Boys qu'ils affûteront leurs premières armes dans le trafic de drogue. En 1988, Demetrius était déjà connu dans la rue sous le nom de Mitch, lorsque son frère Terry, lui, se retournait sur le pseudo de South West T. A cette époque, leur activité ne générait pas que des sous, puisque Mitch avait déjà eu maille à partir avec la justice. Peu de temps après avoir fêté son 19e anniversaire, il avait écopé d'une condamnation à sursis pour possession illégale d'armes à feu et détention de narcotiques. Mais le travail de son avocat n'avait pas eu des vertus que pour le business, puisque l'année 1988 marquait aussi la naissance de sa première fille, qui choisira de prénommer Demetria. En 1989, les frères Flénori décideront de franchir le pas en quittant Détroit pour Atlanta, avec la ferme intention d'intégrer la cour des grands. Et là, je m'arrête deux secondes parce que ce point est trop souvent expédié dans les récits sur le sujet. Le choix de la ville a été arrêté après longue réflexion, en raison de sa position géographique hautement stratégique. Au 19e siècle, Atlanta était déjà surnommé Terminus, parce que la gare était le dernier arrêt pour quatre lignes de chemin de fer qui convergeaient toutes là-bas. Cent ans plus tard, lorsque les frères Flénori avaient décidé de s'y installer, la ville était devenue le cœur névralgique pour trois des plus gros réseaux autoroutiers des Etats-Unis. Depuis Atlanta, il était possible de rejoindre sur un même tronçon d'autoroutes des Etats aussi vastes que le Texas, les Deux-Carolines ou surtout la Californie, tout en traversant également des Etats de taille intermédiaire comme le Missouri ou le Tennessee. La coke pouvait alors être acheminée depuis Atlanta vers presque tout le pays, avec des risques plus faibles pour son transport. Et de nombreux dealers de drogue avaient entrepris le chemin vers cette même destination au début des années 90, ce qui avait fait de la ville un véritable Eldorado pour les gangsters. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de la naissance de BMF, parce qu'il me faudrait une série entière pour l'expliquer. Mais il y a une chose à savoir, cette fin du 20e siècle marquera l'ascension d'une des plus grandes organisations de trafic de cocaïne de son époque. Son nom, BMF. Des deux frères, Mitch sera le premier à s'établir à Atlanta, des rêves de grandeur très tôt plein les yeux, et Terry le suivra peu de temps après. A la fin des années 80, le trafic de drogue locale était tenu par un gang baptisé les Miami Boys, qui déversaient d'une même main leurs sachets de coke sur la ville comme des confiseries, sauf que l'autre portait un flingue prêt à exposer la cervelle de tout rival un peu fort en gueule. Le résultat se traduira par des marres de sang à volo. Assez logiquement, l'équipe s'était mise le FBI sur le dos, qui enquêtait sur ce croc originaire de Floride aux méthodes meurtrières. Les fédéraux à leur trousse, leur jour était compté. Et au tout début des années 90, les Miami Boys n'étaient plus que de l'histoire ancienne, ce qui avait pour conséquence de laisser le marché d'Atlanta vacant, ou tout du moins sans véritable leadership affirmé. Mitch et Terry y ont vu une opportunité évidente. Et plutôt que de s'embarquer dans des guerres coûteuses en hommes et en munitions, il leur a semblé bien plus pertinent de parler business avec les dealers locaux, en se proposant notamment pour leur fournir la drogue à des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Cette époque marquera le début d'une épopée pour ce qui deviendra BMF. Néanmoins, les obstacles ne manqueront pas sur le chemin, et parmi cela les nombreux démêlés judiciaires. Un soir de février 1996, Mitch avait été pris dans une altercation au Magic City d'Atlanta, un célèbre strip club de la ville où il avait frappé à la tête un autre client avec une bouteille, lui causant de multiples contusions. Par chance, un mois plus tard, toute charge contre lui avait été abandonnée dans cette affaire. Quelques temps plus tard, il fera à nouveau l'objet d'une arrestation après une perquisition de la police, dans un domicile qu'on suspectait de servir de repère à des trafiquants de drogue. Les enquêteurs étaient tombés sur un document d'identité lui appartenant. Cependant, il avait encore une fois été assez rapidement libéré, suite au maigre saisie que les policiers avaient réalisé ce jour-là. Dans les années qui suivront, seules les rumeurs alimentées par certains indiquent, plus avis de petits passe-droits minables que d'une soif de justice, viendront balancer le nom de Mitch dans le cadre d'affaires non résolus. La plus notable restera celle du meurtre de Dennis Walker en 1997, évoquée en début de partie. Depuis lors, Mitch ne parviendra plus jamais à vraiment détourner de lui le regard des flics. Au-delà même de la nature de leurs activités, plusieurs aspects de ce crew peuvent être considérés avec un certain égard aujourd'hui. Et parmi les points les plus mémorables, il y a cette révolution manageriale opérée dans les années 90. Contrairement aux autres organisations criminelles noires de leur époque, qui menaient leurs trous par un management de la terreur, BMF a fait le choix d'une politique différente et pour le coup assez novatrice. Celle d'une structure très verticale, où les nombreux postes dans la hiérarchie permettaient de récompenser les plus méritants par un nouveau statut. Le modèle ressemblait presque à l'organisation interne des mafias siciliennes sur la côte Est. Pour résumer les choses, on pourrait dire que Terry et Mitch dirigeaient davantage avec la carotte que par le bâton. Le résultat de cette manière de faire a été sans appel pendant très longtemps. Un niveau de loyauté envers ses chefs rarement atteint pour un gang de ce type. Toutefois, faudrait pas se méprendre. Derrière cette unité de façade aux yeux du grand public se cachait une vraie divergence de style entre les deux têtes pensantes de l'organisation. Mitch était plutôt du genre à entretenir une relation de proximité avec ses lieutenants directs et très distante des revendeurs de rue. Donc lorsque ces derniers se faisaient serrer, ils n'avaient que très peu à balancer. De l'autre côté, Terry lui était beaucoup plus manipulateur vis-à-vis de ses employés. Sa méthode à lui consistait à insidieusement endetter ses subalternes en leur offrant une voiture ou des bijoux. Et avant même qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit, Terry leur demandait déjà une petite faveur en retour. Ce qui se traduisait bien souvent par un trajet en voiture d'une ville à l'autre, une cargaison de poudre blanc sous le siège. Au fil du temps, le fossé se creusera entre Mitch et Terry avec des ambitions finalement assez opposées. Puisque lorsque le premier aspirait à la célébrité, le second se contentait bien de la fortune. L'un faisait figure de beau gosse quand l'autre était en surpoids en plus d'avoir un strabisme. Celui-ci aimait à se faire voir quand celui-là préférait rester discret. Bref, c'est peut-être un peu réducteur, mais à partir des années 2000, c'était aussi devenu ça leur relation. La distribution de coke n'était que leur moyen commun d'atteindre des objectifs très différents. Les conséquences de ces dissensions apparaîtront dans la gestion au quotidien de leurs affaires. Les clans respectifs, les planques respectives et surtout des lieutenants respectifs. Et c'est en partie ça aussi qui causera leur perte. Parce que comme dans l'histoire de tous les grands empires, c'est d'abord en interne qu'il faut chercher lorsqu'on veut comprendre la chute de BMF. Alors je me doute que certains se disent qu'on était aussi censé parler hip-hop. C'est vrai. Dans l'intro, je précisais même qu'il devait être question de Didi et Bad Boy. Et ça aussi, c'est vrai. Le truc, c'est que vous ne pouvez pleinement comprendre la suite de cette histoire que si vous connaissez le véritable contexte entre Mitch et Terry. On ne sait pas toujours, mais la connexion entre Puffy et BMF remonte assez loin. Et pour vous l'expliquer, je dois faire un retour en arrière. Parce que ça aussi, c'est important pour saisir correctement la position de Puff à la fin de ce récit. Dans les années 90, les frères Flennery et Didi avaient fait connaissance à Atlanta. Eux dans leur rôle de figure montant du crime organisé et lui dans celui de dirigeant musical à succès. Les gangsters et les rappeurs ont toujours eu ce rapport ambigu, teinté à la fois d'envie et de réserve. Et c'est sur cette base que leur rencontre s'est faite. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, j'ai écrit une série sur l'arix fatal à Big Jake dans le cadre de la rivalité entre Puffy et Shug Knight. Dessus, je reviens notamment sur les liens étroits qu'entretenait Didi avec Atlanta et qui se manifesteront notamment lorsqu'un soir de 95, il fera la connaissance d'un quatuor de chanteurs dans une boîte de la ville. Le groupe n'avait encore qu'une notoriété locale et se faisait appeler Forte. Moins d'un an plus tard. Puff les fera accéder à la gloire et la célébrité, mais sous un autre nom et que vous connaissez tous, One Twelve. En référence à ce fameux club One Twelve d'Atlanta où ils les avaient découverts. Cette boîte à la mode dans les années 90 était aussi largement fréquentée par les gangsters de la ville puisque située à la périphérie du quartier de Buckhead qui était l'un des QG des revendeurs BMF. Sous-titrage Société Radio-Canada La conclusion de ce premier épisode, c'est que dès les années 90, Terry et Mitch avaient bâti une vraie structure de distribution de drogue à Atlanta que le monde connaîtra sous le sigle de BMF. Leur organisation avait progressivement déployé ses tentacules sur une large partie du territoire américain. Toutefois, au-delà des ambitions et leur quête de respectabilité, le style flamboyant de Mitch tendait à de plus en plus attirer l'attention de la police. Les altercations en club ou plus gravement encore les soupçons de meurtre ne sont pas les meilleurs alliés pour gérer des affaires en toute quiétude. Mais plus que le nom, ce après quoi Mitch Kores était surtout le re-nom. Alors en solidifiant leur réputation de trafiquant de drogue, Terry et lui s'étaient aussi mis à tisser des relations avec des gros noms du showbiz de ces années-là. Et parmi ceux-là, les deux afficheront sensiblement leur amitié avec Puff Daddy, le célèbre producteur de rap. Ce lien trouble entre le crime et le hip-hop baptisera les fantasmes, les comérages et même les questions de certains procureurs. La meilleure preuve est que des années plus tard, lorsque leur réseau sera sur le point d'être démantelé, l'une des charges que la justice avait tenté de retenir était celle d'un possible financement de Bad Boy Entertainment à une certaine époque par Mitch et son équipe. Cette accusation sera très vite abandonnée faute de preuve. Mais évidemment que les rapports entre les deux entités étaient loin d'être purement innocents, comme on le verra plus en détail dans la deuxième partie de cette série. On arrive à la fin de ce premier épisode, les bases ont été posées pour vous permettre de comprendre ce qui va suivre. Cette histoire a des origines et des conséquences complexes. Et même si les heures m'ont paru courtes pour en rassembler toutes les pièces, ce résultat représente des jours de recherche. Donc sachez que vous pouvez m'aider dans ce travail en réalisant un don sur les comptes Tipeee ou Paypal d'Interlude Hip-Hop Classique, comme toujours les liens sont dans la description. Je suis impatient de vous présenter la suite de ce récit, peut-être l'un des plus intéressants écrits jusque-là. En attendant, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et quant à nous, on se retrouve bientôt. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada